Musique Retour du draft sur Magic Arena Et aujourd'hui on va pas se laisser faire Magic Arena, draft édition 2019 On a 8300 gold On a largement assez pour acheter le draft Cache du hieromancien ou ange de l'aube Va pour la cage Pionnière de l'aviation Prodige mécanique Très bien ça le maître recruteur de cavalerie Donne plus de plus zéro et l'initiative à une autre créature Ne coûte que 2 La récupératrice des secrets J'aime bien, un peu cher mais j'aime bien Elle refait piocher derrière Depuis mon cimetière Allez va pour la récupératrice Le faucon Dracon à peur Serpent de mer à jabot Ou furteur des champs Furteur pour la mana Voilà, j'ai pas encore assez de 2 mana Et ça synergise avec le prodige mécanique Deuxième prodige mécanique Le chevalier de l'ivoire Le chevalier de l'ivoire c'est bien Mais cher Alors Revitaliser Bon allez va pour un dernier prodige mécanique Ah trois petites créatures ici Peut-être favoriser celles qui coûtent 2 de mana J'en ai pas encore assez Bonne petite ruse en blanc Sacré saut Revitaliser encore une fois Encore une fois Peut-être pas Peut-être L'érudit Créature qui coûte 3 Et sacré saut Ça on s'en fout par contre Wow Nicole Bolas Il va pas me servir là Mais Mais je vais le prendre De toute façon Je l'aurais crafté à un moment Je l'aurais échangé avec un joker Tant pis si on fait un peu moins de victoire J'ai envie de le prendre Je me fais plaisir Coursier Pégase Pas trop fan de volte-face ici Ça coûte assez cher Et il faut que l'adversaire Est vraiment une bonne créature Ce qui sera pas forcément le cas C'est conditionnel Je vais d'abord regarder S'il n'y a pas autre chose de mieux On va encore prendre L'érudit Tolarian Ok alors là Une carte que j'aime vraiment bien La cavalerie vaillante Ça crée 2 jetons 2 créatures De 2 vigilance Pour 4 2 créatures Avec une seule carte Révocation Pour contrer un peu L'adversaire Ah ici J'ai pas des masses de choix Une créature Ou un sort moyen Je vais prendre la créature Prêtre nain Un artefact Mais la meule Ça m'intéresse pas Revitaliser encore Bon allez Un deuxième prêtre nain Encore revitaliser Bon il nous faut une petite Enfin une petite Une grosse créature On en a pas vraiment encore Ici j'ai le choix Enchantement Ou serpent de mer à jabot Je vais prendre Le serpent Il peut toujours ne pas être bloqué Si on paye 7 Ça peut toujours être bien Donc je vais prendre ça pour le moment Anticipation Mur de vine Mais on s'en fout Pas de blanche Ni de bleu Je prends le vampire Hop je prends ça Et il reste Ah bah un érudit tolériant Ça ça me va très bien Booster 3 Ça a l'air sympa L'amulette de sauvegarde Mais je sais pas du tout Comment l'utiliser Encore de la meule M'intéresse pas Oh une pionnière de l'aviation Frère de bandagiani Ça va super bien Ça va super bien combatter Avec les revitalisés Et mes prêtres J'ai de la chance D'avoir pioché cette carte Le prêtre Le prêtre ou le dracon On a pas encore de vol Le dracon Oula on a frère de bandagiani Qui est déjà super bon Qui est déjà super bon On a le cerf à couronne d'étoiles Qui est super bon aussi Frère de bandagiani Ou cerf couronne à étoiles Allez les cerf couronne Oh encore un cerf couronne Bah ouais c'est la meilleure carte Que je peux prendre là La sybille Pour la surveillance Toujours super sympa Ah non pas surveillance Regarde eux pardon C'est encore mieux Bon on a déjà pas mal de prêtres nains On a déjà pas mal de créatures Donc j'ai envie de prendre révocation Mais ici ça peut nous permettre De poser un artefact Ce truc là Donc j'hésite Est-ce qu'on a des sorts de removal On n'a pas des masses de sorts de removal Ça peut être sympa de prendre révocation Petite ruse toujours sympa Refroidissement inconfortable Plus ça fait piocher une carte Faucon ou enchantement Ici De toute façon j'ai assez de créatures 1 Donc je vais prendre l'enchantement J'ai qu'un seul sort d'artefact Donc Ah par contre Ça c'est une 3-2-3 Ça c'est une 3-2-3 Avec un effet Donc je prends celle là Détruiser l'artefact Ou l'enchantement ciblé Créatures Bon là peu importe C'est pas dans ma couleur Alors on vire déjà Tout ce qui est pas bon Ah Nicolas Bolas Excellent Je suis content de l'avoir eu celle là Bon c'est pour plus tard Elle va pas nous servir maintenant Créatures 25 Donc on va Enlever quelques créatures On voit qu'il faudrait enlever des créatures Qui coûtent 1 déjà Il y en a un peu trop Donc on va garder Infocon prodige On va faire comme ça On va en garder 3 Qui coûtent 1 Alors qui coûtent 2 On en a assez Qui coûtent 3 On en a plein 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 On peut se permettre d'en enlever quelques-unes Déjà ce qui est sûr Coursier Pégase Je garde Je vais enlever le briseur de ligne Les pionnières de l'aviation Je garde Eruditolarian Je vais en enlever Je vais en enlever 2 je crois Où es-tu Erudit Dégage Pour bien faire Il faut encore enlever 4 créatures Je vais encore enlever un Erudit Je vais enlever un prêtre nain Ça me fait mal au coeur Mais je vais l'enlever Le dracon J'ai envie de le garder Parce que bon On n'a pas des masses de vol Récupératrice des secrets C'est cher Franchement Je vais l'enlever Alors 17 créatures Ça va Ça va On va plus enlever J'ai pas envie d'enlever les autres De toute façon Il faut encore se débarrasser De 6 cartes Et ça va être 6 sorts 6 sur 12 Revitaliser Je peux en enlever 1 2 Je vais enlever Avocation de la divinité Aussi Cette ruse là Je vais l'enlever aussi Révocation Je garde Cache du hier Romancien Je garde Je suis à 42 là Est-ce que je peux encore enlever 2 sorts Je peux enlever la bête de Somme Et je peux enlever un Sacré Sceau Non Je vais enlever un Revitaliser Voilà On est à 40 cartes En blanc Tous les sorts Coutent 1 blanc Et des manas A color Par contre en bleu On a des sorts Qui coûtent 2 manas bleus Donc Je vais un peu inverser ceci On va plutôt mettre plus de bleu que de blanc Voilà on est prêt Ridiculous Me voici Trois terrains Créatures Russes Parfait Prodige mécanique Une vole Comme ça toi Allez L'aumônière Va aider ton pote Ah ouais Un défenseur Ok On va continuer de mettre du board Pionnière de l'aviation On attaque avec les deux Ah j'ai de la chance sur le terrain là On va mettre la vole Ça va pouvoir permettre de tuer sa vole à lui Là il compte Elle a utilisé revitalisé lui Au cas bloqueur Je prends Serre à couronne d'étoiles Ça va encore renforcer mon attaque On a une sortie Qui est bonne Ah Lien lumineux Le cas bloqueur On va lui tuer son Son foncon Je vais garder le nain Pour après Allez Vas-y Bloque Ah il peut pas bloquer Il est attaqué Ok Bon bah je lui tu passe au foncon du coup J'aurais du mettre le prêtre Bah je peux le mettre encore maintenant Une créature de plus Vas-y Contre moi ce board maintenant Contre moi aussi ça Je le buff et je te détruis ton foncon Ok super Plus deux Plus deux Le mec est de défenseur Ce type est méga défensif Vous ne passerez pas Ok combat Attaque avec tout Ah c'est la couronne d'étoiles Ça m'embête ces forces Mais j'ai encore ça pour le passer S'il bloque avec Serpent de mer à jabot Pour le moment là On peut pas attaquer Parce que j'ai plus assez de mana Pour sacré saut Ah il m'a buffé Mon serpent de mer à jabot Bon j'attaque avec tout Et je lui tue son Son serre à couronne d'étoiles Tu vas mourir Ouais 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 Ça va pas marcher Bon j'ai plus de carte J'ai plus de carte Oh super Mais ça je la garde pour après Vas-y mets une grosse créature Mets un enchantement Qui m'embête Et je te le prends Je te l'exile C'est long C'est long S'il met une grosse créature Ça va m'embêter Pioche Pioche Il refait sa main Oh non à terrain Coursier Pégase Coursier Pégase Contré Oh Eh vous savez quoi Je peux exiler L'enchantement ici Et faire après Et du coup Je gagne Ouais je gagne Alors Capacité Non je veux la capacité moi Ah non J'ai plus de mana Je suis bête Je suis trop bête Je suis trop bête Ah j'en aurais besoin maintenant De ma cage de hieromancien Je peux plus attaquer Bon je suis à 36 points de vie Lui est à 3 Mais bon Et encore un terrain Il y a un lumineux Ouais c'est pas grave Ah mais je suis encore plus bête Que j'en ai l'air J'aurais pu activer la capacité De ce truc là Juste avant Ouais franchement Je suis vraiment bête C'est pas grave On va quand même gagner Bon ça je l'utilise après Je peux pas encore l'utiliser tout de suite On va y voir s'il va encore me bloquer ça Non ça va Ça ça va Mon tour Alors on attaque avec tout On va pouvoir bloquer 5 créatures On va bloquer 5 créatures Donc 1, 2, 3, 4, 5 Ouais il va laisser passer uniquement ça Il va me tuer ça et ça Donc je vais En fait Il n'y a que ça qui va passer Annuler Faire comme ça Et on va lui engager son ange de l'aube On va le finir Avec le mécanopter Bon encore 2 points de vie Allez Qu'est-ce que je suis bête J'en peux plus Je suis trop bête Oh Ah ça c'est cool Ça va peut-être me faire gagner ça Hop Hop Engage toi Quoi ? Oh non Je contre ça Pas exagéré non plus Voilà Oh god C'était dur Tellement j'ai mal joué Le deck a l'air bien Mais moi Je l'air pas bien du tout Allez Concentré Contre Moze Parfait Oh il a Mulligan On est content Oh il a remulligan On est content Encore plus content Ok Dites moi combien va faire ce deck Je serais curieux si vous pouvez deviner Mettez le dans les commentaires Avant la fin de la vidéo Moi j'ai ma petite idée Je dirais Cinq ou six En tout cas j'espère Artefact Ah Pas grave Pas grave On est quand même un artefact Avec la pionnière de l'aviation Mais non Mécanoptère Créer Mécanoptère Créer Ouais carrément La Driade Chercheuse de verdure Embêtant ça Euh Bon Regarde Alors Créatures avec vol Ça nous intéresse Mais j'ai pas de J'ai pas de terrain, il me faut un terrain en fait Pour jouer le cerf à couronne Ça sert à rien que je prenne ça Et puis que je puisse pas le jouer pendant deux tours Parce que j'ai pas de terrain Serre strictement à rien d'attaquer Ah ouais si avec ça je peux Vol Le vol c'est bien Coursier centaure Je pense que le vert il va me rouler dessus Le vert il a plein de grosses créatures Bon on va voir, on va voir Déjà on peut mettre ça On va lui réserver une petite surprise Allez, contre moi la pionnière Que je te démonte ton coursier centaure Ok Plus 2, plus 2 Un terrain Serre à couronne Attaquer J'ai envie de Lui cache son lien lumineux Mais j'ai pas besoin de le faire tout de suite Frère de Bandadjani La pionnière La pionnière Et attaque Ah coursier centaure Ah coursier centaure J'ai bien envie de lui cache ce truc Je pense que c'est le bon play au niveau tempo De lui cache son coursier centaure Sinon il va m'empêcher de Il va m'empêcher d'attaquer pendant longtemps Et ça va faire augmenter mon frère de Bandadjani C'est un peu obligé de faire ça Elle va me faire gagner un point de vie Lui il va devenir 3-3 Il va encore récupérer son centaure là M'embête Ça me va d'échanger mon frère de Bandadjani Contre le centaure Il va le faire je crois Parce que Ah il le fait pas Ok J'ai rien dit Aumonnière ça va Ah terrain Allez 5 points de vie Wouhou Tu fais quoi maintenant Tu meurs non Ah il va gagner des points de vie Grâce à Alonnière Prochain tour tu meurs alors Bien joué C'était bien joué sa défense Il m'énerve avec ses terrains Il m'énerve avec sa driade Depuis le début là Ok Destruction Je vais atteindre un booster 2-0 Alors Combien va faire de victoire Ouais je garde Je garde En plus je peux faire regarder Parfait parfait tout ça J'ai même un tour 1 2 tour 1 Je suis pas d'artefact Il a Mulligan une fois On est encore une fois content Alors hop Hop A toi Je peux rien jouer Faut un terrain Vas-y pioche ton terrain Il faut que je pioche mon terrain Ok C'est pas ouf Terrain terrain J'ai pas de terrain Un bleu un bleu En plus j'ai mis plus de bleu Que de blanc Un bleu Hop Et Coursier pégase On va pouvoir contrer ça C'est mieux de faire regarder Pour la mana par contre Je suis pas sûr Il me faut quoi en fait Il me faut un terrain Et des autres créatures Ah ça ça devient une 2-2 quand même Il n'y a plus que 4 cartes en main Je peux jouer ça Attaquer avec ces deux là S'il me contre Je fais Sacré-saut Peut-être Ou alors je garde Sacré-saut pour après Non allez Je vais la jouer agressive Utiliser mon artefact Et toute ma mana Je pense que c'est une bonne idée On attaque avec tout Et on va faire Sacré-saut Allez Contre Contre Merci Plus de Plus de Bam Dégage Ok C'est très bizarre De jouer Tomber à pic Mais J'accepte C'est rien Courrier pégase C'est Pas le mieux Mais Au niveau mana C'est pas le mieux Mais ça va me permettre De m'envoler Allez 4 dégâts On enchaîne Trousse Micro Ouh Le frère de Bandajani Qui va combatter Avec le nain En plus Je peux jouer les deux Je peux jouer Sibyl Alors il me faut quoi Un terrain Un terrain Un seul ça suffira Est-ce que j'ai vraiment besoin de terrain J'ai pas vraiment de De carte C'est plus Plutôt des créatures Qu'il me faut J'ai pas vraiment de carte Qui coûte plus que 4 Est-ce que je prends le risque De ne pas mettre de terrain Allez Pas de terrain Créature Ok Frère de Bandajani Et on va attaquer Avec ça Et on va attaquer Avec ça 3 dégâts Toujours ça de pris Oh Il joue une deuxième fois Tombé à Pikni Dracon Oulna Bah on va d'abord Faire combatter Adjani Je crois Quoique le vol C'est très intéressant Faire des dégâts Allez le vol Est-ce que j'attaque Ça ça peut attaquer Là Adjani Peut pas attaquer Il va me la tuer C'est encore trop tôt Je pourrais attaquer Avec ça Il peut me la tuer Toutes les deux Mais il lui reste plus rien Et moi il me reste 3 créatures Sur le board Le vert Il combate Avec ses créatures Bon allez J'ai envie de faire ça Les plus qu'à 10 points de vie Ok C'était prévu J'ai toujours plus de board Que toi Elle a récupéré Des points de vie Par contre C'est embêtant Maintenant Ça ne marche pas Ok Je peux attaquer Avec tout Là Bah il n'y a même pas besoin En fait Juste avec ça Et ça Sinon Il va Il va contrer la saison Et gagner un point de vie Super Ah ta vole Elle est beaucoup moins bien Que la mienne Aumônière A l'attaque Pourquoi il fait ça Ah il va faire Sacré saut Ah non Il va faire Ah oui ok Il l'a buffé D'une autre manière Mais bon Il n'est plus qu'à 5 points de vie Par contre Je n'ai plus de carte en main A moi Ok Bon Il y a Jani Qui va encore être buffé Elle est forte Cette carte Combinée avec les autres Carte blanche Ok Il va pouvoir me contrer La Jani Un point de vie Un point de vie Très bien Mais Contre comment Le dernier point de vie restant Je regarde Ça sent la destruction Et destruction Et destruction Au suivant 3-0 Je trouve ce deck Vraiment fort Vraiment Vraiment fort Je joue contre Zrmrk Zrmrk Allez à toi de jouer Zrmrk J'arrive à bien le faire Non Wow 4 terrains Bon On prend On ne va pas Mulligan Parce qu'on a 4 terrains On ne va pas 4 terrains c'est bien 3-4 terrains c'est bien Puis je peux peut-être avoir Un coursier Pégase Ou un truc du genre Euh non Pardon Un serracouronne Le coursier Pégase C'est que 3 terrains Oh c'est chiant Ça Ça va bien Mon mail C'est chiant ce truc là Ah mais j'ai sacré saut Pour m'en débarrasser Alors Regarde On ne veut plus de terrain Pas de terrain Ça on ne saura pas le jouer On n'aura pas assez de terrain non plus Encore à terrain Euh Pionnière de l'aviation Me paraît vraiment bien Ouais au niveau mana C'est bien ça Pas possible d'attaquer Avec ce chevalier novice Regardez moi ça Son épée Il l'a même Il l'a même pas à l'air quoi Son épée Elle est dans un Dans un tissu Il n'a pas compris le concept D'attaquer avec une épée lui Il a peut-être pas envie D'abîmer son épée Je ne sais pas Hum Moi aussi j'ai un serracouronne Je vais d'ailleurs mettre le serracouronne On se retrouve déjà contre un meilleur deck Alors anticipation Ouais on va voir Je vais d'abord mettre l'île Euh Ce tour-ci il faut que j'utilise sa cresso C'est le bon moment Donc j'ai deux bleus et un blanc Avec deux bleus et un blanc Je peux mettre soit anticipation Soit l'aumônière On va mettre l'aumônière Et maintenant on va attaquer Alors Hum On va attaquer avec ça Puisqu'il y a trois points de vie Ça attaque Hum ouais ça Ça me paraît vraiment bien Et on va lui engager Son chevalier novice Pour qu'il compte avec le serracouronne Et lorsqu'il compte avec le serracouronne On lui tue avec sacré saut Oh Quel plan machiavélique Ah Euh Ok ouais il me semblait bien Ouais il l'a aussi peut-être Il l'a aussi Bien joué Bon du coup On lui a pas tué son serracouronne Ce joueur a un bon deck aussi Ce match va être très tendu Oh non Oh ça c'est embêtant aussi ça Il a peut-être même un meilleur deck que le mien Euh Aucun bloqueur Ah coursier Pegas Ça ça peut me faire passer en vol C'est peut-être bien ça Anticipation d'abord Non 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 Deux bleus Deux bleus Quoique non j'aurai assez Hop Anticipation Alors je veux quelle carte Bah je veux sacré saut en fait Voilà Maintenant je mets un coursier Pegas Et en attaque là On va juste attaquer avec ça Oh la 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 Il a un bon deck Il va me faire 7 de dégâts Euh Ouais Il va me faire 7 de dégâts Pouf J'ai plus assez de mana pour lancer ça Ah Non Moi je peux lui faire des dégâts en retour aussi Je peux lui faire Euh Un 7 aussi Du coup il va gagner à cette course là Je suis embêté Je pense même pas que je peux attaquer quoi C'est pas pour lui faire 2 points de dégâts Je suis vraiment embêté Et après il va encore euh Il va encore attaquer avec sa 4-4 Je pourrais pas la bloquer sa 4-4 Bon ok Je vais attaquer avec ça Je bloquerai juste sa 3-3 Oh la la Oh non Oh non Non Si en plus il se met à enchanter son chevalier novice Qui a rien compris à la vie Ok il attaque avec tout Euh ouais de toute façon tu peux l'engager Alors il fait 7 11 Donc il fait 7 11 Euh 15 Il faut que je lui en bloque Ok il faut que je lui en bloque Ça Et Et ça Je suis obligé De toute façon je l'aurai pas au prochain tour Donc euh Ok je suis mort Ce type avert cette deck Bon allez C'est pas une défaite qui va nous décourager quand même Akito 4 terrains 2 créatures Il a Mulligan Ouh la Akita Jani Directement C'est pas très value ça pour un deck de draft Anticipation On veut quelle carte Euh Ben en fait on va prendre le serpent des mers Parce qu'on a déjà 5 terrains C'est suffisant Il me suffit d'un sixième pour jouer le serpent des mers Il va gagner plein de points de vie ce type Alors pionnière de l'aviation Et j'en ai 2 Donc tu vas te retrouver avec 2 petits tokens de vol Par contre tu vas gagner des points de vie tous les tours Du coup je suis passion de moi là Oh non la cavalière vaillante Cette game s'annonce difficile aussi Euh ok Dracon Et Attack Il te reste plus que 2 cartes Ah 3 cartes J'ai rien Il commence à nous embêter avec son avant garde Il va me faire 6 dégâts Alors euh On va continuer de mettre sur le board Ah et son truc là avec vigilance c'est vraiment embêtant Prochain tour faut qu'on bloque avec ça Mais on va se prendre un lien lumineux Il pourra rien faire Sauf si il utilise le lien lumineux maintenant Il faudrait qu'il l'utilise maintenant Ok euh Je me prends encore 6 Bon j'accepte une dernière fois de prendre 6 Ah ça fait mal Pas de lien lumineux Pas de lien lumineux s'il vous plaît Pas de lien lumineux Ok Super Ton truc là avec vigilance On va le dégâmer Ah il me reste 4 points de vie Oh il me reste 1 point de vie Il faut vite que je mette une aumônière Et que je l'enchante C'est le seul truc qui peut encore me sauver C'est de contrer avec mon aumônière Pour gagner des points de vie Je suis quand même un plus gros board Pas de lien lumineux sur mon aumônière s'il vous plaît Ok il attaque même pas Et maintenant je vais garder ça Pour contrer les liens lumineux Donc je suis bien en fait Euh ouais ouais je suis bien Alors attaque Hop 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 Et on va attaquer avec ça pour gagner des points de vie aussi Tout juste A 1 point de vie Il peut me lancer des trucs Je contre T'es à 7 Je suis à 4 T'as raté ton coup Euh Ça c'est pas grave J'accepte que tu le joues Parce que c'est moi qui décide ce que tu joues Est-ce que tu ne joues pas en fait Oui Mais oui Mais oui Tu n'attaques plus Pourquoi ? Moi aussi j'ai une cavalerie vaillante Oh Quelle belle partie Ah c'est pas comme si je pouvais la perdre celle-là Un point de vie Ça c'est un peu embêtant ça Non non Il n'y a rien qui passera Alors Et toi tu comptes comme ça Toi tu comptes comme ça Et toi tu comptes comme ça Destruction 4 victoires Il avait pas Allez il avait un deck moyen Moyen plus Nous on a un deck que je considère Fort en fait Allez 5 victoires Si on fait plus que 5 victoires Je me serais bien trompé Enfin j'avais dit 5 ou 6 Mais bon il fallait bien choisir Donc allez je disais 5 On dit que j'ai dit 5 Je sais pas vous ce que vous aviez en tête pour ce deck Ah j'ai pas de terrain blanc Mais j'ai anticipation Celle-là j'ai une très mauvaise sortie Mais je veux vraiment pas m'ulligan J'aime pas ça Il me suffit d'un terrain blanc Pour que ça fonctionne Alors ici anticipation Je pense que c'est le mieux Parce que si je joue prodige mécanique Je suis pas sûr d'avoir Un terrain blanc après Et au prochain tour Je sais pas quoi jouer Bon je vais quand même jouer prodige mécanique Trop du mal à le dire prodige mécanique Je peux pas être bloqué par les créatures blanches Ok Ça c'est pas trop méchant Ah pionnière de l'aviation On s'en sort sans le Sans anticipation pour le moment Oui bah tu vas attaquer Moi c'est une 1-2 de base Toi c'est une 2-2 Toi elle coûte 3 Moi elle coûte 2 Bonne value Bon échange Ouh 4-2 menace 4-2 menace C'est très chiant ça Anticipation J'ai plus trop le choix Le terrain blanc C'est ça qu'il me faut Ou alors on se la joue vol Et on va directement chercher le Et on espère piocher un terrain blanc plus tard Bah non on va prendre le terrain blanc je crois On va Je crois que j'ai besoin que d'un seul terrain blanc Si je mets un vol maintenant Je peux lui faire autant de dégâts que lui va me faire avec Avec sa 4-2 Je risque le vol Attaque M'embête Oh non J'avoue Bon deck Bon deck Euh Oh ok J'ai très mal joué J'aurais du prendre le terrain Gumbroder Gumbroder Tu as très mal joué Toujours moyen de s'améliorer Hein Bah ça c'est assez bien si on peut s'améliorer Ça veut dire que notre deck il est encore plus fort Que ce qu'il en a l'air Ouh une arpivorace Ouais j'aurais vraiment du prendre le terrain Hop Je peux jouer que ça Je peux même pas attaquer Mauvaise situation Il va me engager mon dracon en plus J'ai pas le choix Je vais devoir sacrifier mon mécanopter Et mon prodige mécanique Et me prendre encore 3 points de dégâts Oh non Oh c'est la cata Il va me faire 6 points de dégâts Ah là 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 7 points de dégâts il va me faire Ça sent l'auto-destruction L'ego-destruction Ça c'est toujours sympa mais Je peux rien jouer quoi J'ai pas pioché mon terrain blanc Ok bah c'est ça magic Des fois on pioche pas Des fois on pioche pas Je vais être descendu à 1 point de vie On raconterait ça Pour des questions de tempo On peut pas se permettre d'avoir encore une 4x4 En jeu comme ça Il attaque pas Encore un terrain D'accord mais j'ai toujours pas de terrain blanc C'est une horreur Et cette fois-ci J'ai plus de quoi l'empêcher De jouer au prochain tour Oh cette histoire de terrain Ça me mine C'est si dommage Comment j'aurais dû prendre le terrain Comment j'ai mal joué C'est ma faute en fait Ok ça suffit là Je suis mort Allez peut-être la dernière partie Je serais déçu 4 victoires Je serais déçu Avec un deck pareil Allez restons optimistes Il y a moyen de faire encore Une voire deux victoires Faut juste pas faire le con Comme on a fait quoi J'ai que deux terrains J'ai pas de terrain bleu Je vais prendre le risque encore Je vais prendre le risque Que je pioche mon Mon troisième terrain Parce que j'ai quand même Une bonne main en fait Si j'ai un terrain bleu Pas de terrain bleu Aumônière Pas de terrain bleu Artefac Allez fais moi gagner Un petit point de vie Et Prie Prie pour le terrain bleu C'est pégase C'est un peu embêtant Ok on va se la jouer On va se la jouer Enchantement Tout pour le tout Il a pas forcément Lien lumineux Moi j'espère qu'il l'a pas En tout cas Il l'a J'ai la cage Qui peut enlever ça Mais Bon On verra après Terrain bleu s'il vous plaît Je vais pas rester avec deux terrains Toute ma vie Toujours pas de terrain bleu S'il a l'intelligence De bloquer avec ses deux créatures Je suis un peu dans la merde Cependant Généralement Ils ne le font pas Est-ce que je prends le risque De toute façon C'est ça Ou ne pas utiliser ma mana Ah bon Je ne le trouve pas du tout Ok 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 Terrain bleu Wow Le combo de malade Ce type là joue Enchantement Un deck enchantement En draft Wow 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 Terrain blanc Mouais Je peux même pas attaquer Je peux même pas attaquer Oh ce manque de terrain bleu Et ce combo de la mort Qui nous a sorti Oh il va piocher une carte A chaque tour Bien joué Bien joué Oh Bon Euh Nous on va bloquer Hop Un bloqueur Plus de plus de Bon On s'est débarrassé Du token là Ah toujours pas de terrain bleu Je ne peux rien jouer Oh là là Dommage Dommage Lui par contre Il a pioché plein de terrain Moi je ne peux pas jouer Oh je n'ai même pas assez Même en terrain blanc Je n'ai pas assez pour jouer ça Je ne peux rien jouer Je ne peux rien jouer Ah c'est la catastrophe J'ai dégoûté Oh Et la sortie de malade Qui fait lui C'est injuste Ce jeu est injuste Mais bon Je savais bien Avant d'y jouer Dommage Je voulais vraiment faire Plus de victoire Que ça Oh Bon 4 victoires 3 défaites Ce n'est pas si mal 450 games 2 boosters Pourquoi 2 boosters ? Je ne sais pas Ce n'est pas censé être Un seul booster La récompense C'est quoi ça ? Pourquoi c'est 2 boosters ? Je ne sais pas Mais je ne vais pas me plaindre J'ai eu 2 boosters Et on a eu Nicole Bolas aussi Donc on ne se plaint pas trop On a maintenant assez Pour faire un draft compétitif Donc quand on s'en sentira Au niveau On fera un draft compétitif Ça ça fait rapporter Beaucoup plus de choses Beaucoup plus de boosters C'est mon rêve en gros De performer en draft compétitif Et sur ça je vous dis A la prochaine